Dans cette série de vidéos, nous allons voir des équations avec des valeurs absolues. Alors, qu'est-ce qu'une valeur absolue ? Si on prend une valeur absolue de moins 2, par exemple, eh bien, ça signifie que c'est la distance entre moins 2 et 0. Si on a un axe, comme ça, avec la gradation 0 ici, eh bien, moins 2, c'est à une distance de 2. Donc, la valeur absolue de moins 2, c'est égal à 2. Et de la même manière, si on a 2 du côté positif, eh bien, c'est également à une distance de 2, 2, 0. Donc, la valeur absolue de 2, c'est aussi égal à 2. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que la valeur absolue, ce sera toujours la version positive du nombre. On ne tient pas compte du signe de moins. Et donc, peu importe le nombre, si on a, mettons, valeur absolue de moins 3642, eh bien, ça sera égal à 3642. Ayant ça en tête, on peut commencer à voir des équations. Donc, par exemple, de la forme valeur absolue de x moins 5, est égal à 10. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on a deux possibilités ici. Soit on a la version positive du nombre, et on a x moins 5 est égal à 10. Soit la valeur absolue de x moins 5 peut donner 10, si x moins 5 est égal à moins 10. Et donc, pour la résolution ici, on ajoute 5 de chaque côté, et on a x est égal à 15, ou bien x est égal à moins 10 plus 5 moins 5. Ces deux valeurs sont toutes les deux solutions de l'équation avec la valeur absolue. Un autre exemple ici, si on prend valeur absolue de x plus 2 est égal à 6, eh bien, encore une fois, on a deux possibilités. On a x plus 2 est égal à 6, ou bien x plus 2 est égal à moins 6. Et quand on en prend la valeur absolue, eh bien, on a 6. Encore une fois, il faut isoler x. On va soustraire deux de chaque côté, et obtenir x est égal à 6 moins 2. Ça fait 4. Ou x est égal à moins 6 moins 2, moins 8. Chaque fois, on a deux solutions, on a deux possibilités pour obtenir une valeur absolue égale à 6. Et on peut vérifier très rapidement. Si on remplace ici par 4, valeur absolue de 4 plus 2, eh bien, c'est bien égal à 6. Et valeur absolue de moins 8 plus 2, eh bien, moins 8 plus 2, ça fait moins 6. La valeur absolue, c'est bien égal à 6. Et c'est encore un exemple. La valeur absolue de 4x moins 1 est égale à 19. Encore une fois, on connaît deux possibilités. Eh bien, soit 4x moins 1 est égal à 19. 4x moins 1 est égal à 19. Ou soit 4x moins 1 est égal à moins 19. Et la valeur absolue sera 19. Donc 4x moins 1 est égal à moins 19. Deux équations qu'on résout très simplement. En ajoutant un de chaque côté. Donc 4x est égal à 20. Ou 4x est égal à moins 18. Et on divise par 4. On peut obtenir x est égal à 20 divisé par 4. Ça fait 5. Ou x est égal à moins 18. Quart, ce qui est égal à moins 9 demi. Alors si maintenant on voulait tracer un graphe avec ce type de fonction. Si on avait, disons, y est égal à valeur absolue de x plus 3. Donc encore une fois, il y a deux possibilités. Il y a les cas où x plus 3 est supérieur à 0. Et le cas où x plus 3 est inférieur à 0. Dans le cas où x plus 3 est supérieur à 0, eh bien y sera égal à x plus 3. Et dans le cas où x plus 3 est inférieur à 0, si on en extrait la valeur absolue, eh bien ça revient à dire que y sera égal à moins x plus 3. Puisqu'on aura une valeur négative et qu'on voudra en extraire la valeur positive, eh bien c'est comme ajouter un moins, ou multiplier par moins 1. Donc ça, ça correspond à moins x moins 3. Donc ce cas de figure existera quand x sera supérieur à moins 3, si on déduit 3 de chaque côté. Et ce cas de figure existera quand x sera inférieur à moins 3. Si on essaie de représenter sur un graphe, disons qu'on a un graphe comme ça, axe des y et axe des x. Et on cherche ici, donc par exemple, la valeur où y serait égal à 0. Donc y est égal à 0, c'est quand x plus 3 égale 0. Donc c'est le cas de figure qu'on n'a pas vu ici. x plus 3 égale à 0, c'est-à-dire x est égal à moins 3. Donc ça, ça veut dire que y sera égal à 0 pour x égale à moins 3. Donc si j'ai moins 3 ici, 1, 2, 3, ici, c'est la constitution pour laquelle y est égal à 0. Intersection avec l'axe des x. Maintenant, si j'ai x est égal à 0, je suis dans le cas où x est supérieur à moins 3. Donc je suis dans le cas où y est égal à x plus 3. Donc j'aurai ici, 1, 2, 3. J'aurai y ici. Donc cette courbe ici, et selon l'autre condition, on a une autre version de l'équation. Cette fois-ci, la droite est représentée par la formule y égale à moins x moins 3. Donc cette fois-ci, si x est égal à 0, y sera égal à moins 3. Donc on a moins 1, moins 2, moins 3 ici. Donc l'intersection avec l'axe des y se fera ici, avec toujours cette pente de 1. Donc j'essaie de prolonger comme ça ici. Et du coup, pour nous, dans le problème, quelles sont les informations qu'on a de droite, définies ici par y est égal à x plus 3 et y égale à moins x moins 3. Et on sait que ce sera cette droite-là qui s'applique dans les cas où x est supérieur à moins 3. Donc c'est-à-dire tous les x qui sont ici, c'est cette courbe-là, la courbe verte qui s'applique, donc cette partie-là de la courbe. Et pour les x inférieurs à moins 3, c'est l'autre formule qui s'applique, donc la courbe ici en rose, donc cette partie-là ici. Et donc on a cette courbe en v qui représente y est égale à la valeur absolue de x plus 3.